ça fait pas mal d'années en fait que je mûris ce projet ça fait même assez longtemps puisque j'ai une dizaine d'années à peu près j'ai commencé à collecter un peu tout ce qui m'irritait que j'entendais dans des conversations personnelles mais aussi à travers les articles etc je pouvais lire c'est une sorte de ras-le-bol c'est certain un ras-le-bol de d'une atmosphère qu'on assombrit pour des raisons diverses et variées sur lesquelles on reviendra certainement et c'est vrai que j'avais envie de réagir mais de manière constructive donc de pouvoir on va certainement y revenir mais de pouvoir justement éclairer les aspects qui sont souvent relayés comme étant dramatique pour le pays pour les mettre en perspective j'ai passé en revue en fait tous les tous les stéréotypes ou les préjugés que les étrangers à travers leurs médias ou les français relaient allègrement depuis depuis pas mal d'années avec de plus en plus de force ça va alors ça touche un peu tous les domaines puisque on a évidemment des liens avec l'économie mais on n'a pas que que ces liens là je parle de beaucoup d'autres sujets on a des aspects qui concernent nos modes de vie aussi etc mais tirer les principaux ceux qu'on entend le plus qui sont plus souvent relayés sont la supposée paresse des français l'autre travers c'est son penchant pour l'assistanat semble-t-il on a aussi un pays qui qu'on ne peut pas réformer a priori ça c'est le message qui est relayé constamment un pays qui est technologiquement dépassé donc voilà on a une ville une capitale qui s'appelle paris qui qui est fini on a une à peu près une moi je passe en revue à peu près 15 à 20 grands préjugés et j'essaye de d'expliquer en quoi la plupart du temps c'est infondé au départ ça partait d'éléments que j'ai pu glaner à droite à gauche des enquêtes qui sont menées à l'échelon international par des organismes tout à fait officiels reconnus etc donc on a par exemple des enquêtes qui sont menées par le bureau international du travail le cde etc qui permettent justement de mettre en perspective ces préjugés je prends l'exemple de la paresse des français il s'avère que toutes les enquêtes en les croisant et en croisant avec d'autres éléments qui sont le regard d'experts mais aussi d'étrangers d'étrangers qui vivent qui vivent en france d'étrangers qui qui ont qui sont correspondants pour des journaux étrangers qui permettent de mettre en lumière justement quelque chose qui est exactement l'inverse de ce qu'on de ce qu'on dit la france fait partie du peloton de tête des pays les plus productifs on ne peut pas dire qu'un pays se paresse si son niveau de production est quasi le plus élevé en gros avec les états unis on a toujours à peu près le même résultat et les mêmes performances pour la france donc comment parler d'un pays paresseux alors qu'on a il semble-t-il une productivité très élevée ça c'est un exemple j'ai aussi des éléments qui sont des éléments des témoignages etc donc j'ai essayé vraiment de de croiser des données des données aussi qui proviennent de chercheurs dans des domaines variés je l'ai dit en économie mais en sociologie je fais référence aussi à l'histoire enfin etc et puis à des éléments de comparaison bien sûr avec des statistiques diverses et variées on confond paresse et hédonisme en fait c'est à dire que il semble que les français un rapport au travail différent de d'autres cultures sur le temps de travail les exemples qu'on peut donner qui sont et qui reviennent tout le temps comme des slogans aujourd'hui puisqu'on parle des 35 heures comme une vérité absolue on aurait des français qui travaillent 35 heures c'est faux là aussi ce sont des chiffres qui sont qui émanent d'organismes tout à fait officiels j'en liste un certain nombre qui indique clairement que la semaine de travail en france n'est pas à 35 heures en moyenne sur l'ensemble des gens qui travaillent les salariés mais aussi les gens qui sont indépendants les entrepreneurs etc je prends des éléments qui sont qui ne sont jamais évoqués c'est à dire que je n'en reste pas à ce slogan des 35 heures par exemple ou à un chiffre j'essaye de le mettre en perspective avec d'autres chiffres par exemple en france le temps partiel est beaucoup moins développé qu'en allemagne on travaille beaucoup moins en allemagne en réalité et on a comme ça des cumuls de temps à la semaine à l'année enfin au mois et à l'année qui sont complètement différents des messages qu'on véhicule constamment mais complètement différent y compris sur l'ensemble d'une carrière c'est à dire que sur l'ensemble d'une carrière on se rend compte que les français sont là aussi dans le peloton de tête de du nombre d'heures cumulées ou d'années cumulées donc j'essaye de faire la différence entre ces slogans qui sont en général portés par des gens qui ont un intérêt idéologique par exemple à les porter et et des faits réels quand je dis aussi que j'utilise des témoignages c'est parce que alors ça c'est plus anecdotique mais c'est aussi pour illustrer la manière dont on envisage le travail une personne qui vit en allemagne mais qui est française m'a donné une image j'ai trouvé assez assez amusante qui est que en france en allemagne on a on aurait tendance à travailler un peu comme comme les fourmis et en france comme les abeilles donc les deux les deux insectes travaillent beaucoup mais d'une manière assez différente le contexte récent effectivement aurait tendance à accroître un peu le côté morose enfin l'atmosphère morose qui est tout à fait compréhensible mais il faut bien comprendre que cette ce penchant pour le pour l'auto dénigrement remonte sur sa version contemporaine parce qu'on sait que dans l'histoire il y a eu comme ça plusieurs périodes où la france a où les français la population française a eu tendance comme ça à développer justement un sentiment un sentiment pessimiste là la période contemporaine elle démarre à peu près à une trentaine d'années donc c'est l'émergence aussi de la crise mais de manière concrète c'est à dire que sont les les un taux de chômage qui qui augmente sérieusement avec des plans sociaux etc dont on parle de plus en plus donc ça c'est là c'est le milieu des années 80 à peu près ça a été un mouvement qui a été porté qui de plus en plus porté par des élites élites vieillissantes c'est à dire qu'on a une tendance de la part de ces élites qui sont autant qu'on pourrait considérer comme des intellectuels des politiques etc qui se servent de ce sentiment là pour diverses raisons alors certains parce que je l'ai dit par idéologie d'autres parce que il ya peut-être aussi un côté insupportable avoir d'autres personnes finalement leur succéder peut-être mieux réussir que alors moi j'ai du mal à comprendre comment on peut être faire partie de l'élite donc avoir contribué à la situation du pays puisque avoir eu les leviers du pouvoir et en même temps faire un tel constat d'échec ça me paraît toujours assez suspect effectivement on a un peu l'impression que certaines de ces élites font un peu leur psychanalyse sur le dos de la france donc ça a tendance à être ensuite relayé par des médias parce que je pense que le sensationnalisme c'est quelque chose qui fonctionne pour pour drainer de l'audience mais aussi par des politiques qui s'appuient sur ce sentiment pour des raisons populistes démagogiques etc donc on a un phénomène comme ça quelque chose de très systémique qui a tendance à s'accroître qui va jusqu'à imprégner toutes les couches de population imaginez que quand vous avez un pays entier qui revendique qui revendique que son système est fichu que son modèle ne tient plus la route que qu'on ne peut rien faire sur le territoire que les français jalousent leurs entrepreneurs que enfin que le système est est bloqué etc imaginez vous qu'en fait cette matière là elle sert dans un univers extrêmement concurrentiel dans un monde totalement globalisé elle sert à nous desservir c'est à dire qu'en fait on se tire une balle dans le pied et ça a des répercussions qui sont très fortes puisque ces messages là sont relayés alors ils sont relayés en plus avec un certain plaisir par des concurrents ce qui est en même temps de bonne guerre et très humain mais ce qui est le plus surprenant c'est que on a on a affaire finalement à une sorte de de d'ambivalence c'est à dire que d'une part à l'intérieur du pays on relaie ces messages extrêmement négatifs et en même temps à l'extérieur on a on aurait tendance soit disant à faire preuve de d'orgueil ou d'une certaine fierté à appartenir à la communauté nationale donc je moi je m'interroge un peu sur sur cette schizophrénie finalement